hello guys j'espère que vous allez bien moi je vais super bien aujourd'hui je vais vous montrer la différence entre l'opacité et le flux dans photoshop je m'appelle akim je suis passionné de photographie et de vidéographie je fais essentiellement du portrait beauté du fashion et des photos de produits je suis aussi vidéaste à mes heures perdues dans cette chaîne je vous montre comment je prends mes photos les réglages la lumière utilisée les préparatifs et vous montrez comment je retouche les photos aussi enfin je vous montre tout tout de a à z ce qui est fantastique pour la retour c'est que vous n'avez pas besoin de chercher des photos je vous fournis les miennes pour le tutoriel il faut juste cliquer sur le lien dans la description et me suivre pas à pas donc vous n'avez pas le choix de ne pas avoir le même résultat que moi je fais attention à tous les détails afin que ça soit facile à faire quel que soit votre niveau nous allons aussi parler de business et je vous donnerai tous les secrets pour réussir dans ce milieu qui à vrai dit n'est pas si concurrentiel que ça alors si c'est la première fois que tu découvres la chaîne je t'invite à t'abonner car j'ai décidé de me lancer dans un marathon d'une vidéo par jour pendant un mois donc dit en commentaire s'il y a des sujets qui vous intéresse je l'ajouterai dans ma liste alors revenons à notre sujet en fait dans cette chaîne je vous parlerai beaucoup de retouches photos nous allons aborder des techniques classiques comme le dodge and burn la séparation de fréquences et autres mais il faut savoir que toutes ces techniques se réalisent en utilisant des outils spécifiques et ces outils sont basés sur deux principes fondamentale l'opacité et le flux avant de commencer il faut retenir deux choses essentielles le flux et l'opacité sont basés sur deux principes le fait de relâcher la souris ou de la garder enfoncée et le fait de repasser sur la même zone plusieurs fois je sais que ça fait chinois mais gardez ça dans un petit coin de votre tête et vous allez comprendre après alors vous pouvez télécharger l'image dans la description afin de me suivre pas à pas comme je disais tout à l'heure photoshop dispose de plusieurs outils qui ont tous une opacité et un flux pour ce tutoriel nous allons utiliser l'outil pinceau qui est l'outil le plus utilisé sur photoshop avant de commencer je veux m'assurer que vous avez le même environnement de travail que moi donc allez dans fenêtre windows en anglais ensuite workspace espace de travail puis choisissez photographie une fois que c'est fait aller choisir le pinceau ici cliquez sur le bouton droit de votre souris et choisissez une taille de 100 pixels et une durée de 0% je ne veux pas entrer dans les détails car je veux que l'on se concentre sur le flux et l'opacité nous allons choisir la couleur ici je vais prendre la rouge car j'aime bien maintenant nous allons créer un calque au dessus de l'image en cliquant ici juste en haut assurez vous d'être à une opacité de 100% et un flux de 100% pour commencer dans un premier temps nous allons nous concentrer sur l'opacité tracer une ligne comme ceci donc la ligne que nous venons de tracer est d'une opacité de 100% et d'un flux de 100% maintenant modifions l'opacité à 50% et traçons un trait ici tout en maintenant votre souris enfoncée c'est très important n'hésitez pas à repasser plusieurs fois sur la zone sans relâcher votre souris on remarque que nous avons un trait qui est 50% moins pur que le premier maintenant faisons le même test mais cette fois ci lorsque vous tracez le premier trait relâcher la souris et cliquez pour repasser sur le trait là on remarque que nous avons la même intensité que le premier cela voudrait dire que tant que vous n'allez pas relâcher votre souris vous serez toujours à l'opacité que vous avez indiqué donc ici 50% mais par contre si vous relâcher et vous cliquez une deuxième fois en passant sur la même zone c'est comme si vous avez ajouté de l'opacité sur celle existante tout la possibilité d'atteindre les 100% en deux passages car 50% plus 50% donne 100% choisissez l'outil gomme ici et effacer le test sur l'opacité ré sélectionner l'outil pinceau maintenant passons au flux donc nous allons ramener l'opacité à 100% et le flux à 50% tout en maintenant votre souris enfoncé tracez un trait et repasser dessus plusieurs fois comme vous le voyez nous avons atteint l'intensité d'origine qui est de 100% d'opacité sans pour autant relâcher la souris donc il nous a fallu passer deux fois sur le même endroit pour atteindre les 100% mais cette fois ci en maintenant la souris enfoncé dont vous l'aurez compris le flux est le nombre de fois que vous allez passer sur la même zone pour atteindre l'opacité sans pour autant relâcher votre souris donc par exemple pour un flux de 25% et une opacité de 60% vous allez devoir passer quatre fois sur la même zone donc 25 fois quatre ça fait 100% pour arriver à une opacité de 60% donc voilà un peu de façon très simple comment faire la différence entre l'opacité et le flux donc voilà j'espère que tu as aimé la vidéo si c'est le cas laisse un j'aime et si mon contenu t'intéresse je t'invite à t'abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos sur ce moi je te laisse tous